Est-ce que vous êtes prêts ? Tout de suite téléportation dans le monde de la pop culture avec des acteurs venus d'horizons très différents. Un moment de convivialité où se côtoient youtubeurs, dessinateurs de comics, mangas, cosplayers, des jeux et pléthore d'autres choses que vous soyez des addicts, hardcore ou de simples curieux, vous y trouverez tous votre compte. Allez c'est parti, suivez-moi ! Alors je suis avec Jean-Christophe K, Jean-Christophe K qui est le créateur, l'organisateur de ce merveilleux événement et qui n'est pas là du tout par hasard puisque bon Jean-Christophe tu as écrit pour Rétrolaser donc sur la pop culture des années 90, tu as une émission où tu dresses le portrait en 5 dates de personnes ma vie de geek, voilà donc quand même ce qu'il y a de génial dans ce festival première chose c'est que c'est le moins cher de France. Oui c'est vrai, on a des entrées en pré-vente à 9 euros et pour des festivals de cette taille là ben ouais on est un des moins cher de France et c'est une vraie volonté pour nous. Alors est-ce qu'on arrive après le Covid, est-ce qu'il y a une vraie effervescence, on sent qu'il y a plus d'entrain là sur cette édition ? C'est énorme, on a fait en une journée ce qu'on fait d'habitude en un week-end, voilà donc ouais c'est juste énorme ce qui nous arrive, énorme ! C'est fantastique, c'est fantastique ! Et alors ce qui est génial c'est que c'est très très diversifié, ça c'est quand même, il faut le souligner. Et alors souvent les gens ils ont une idée un petit peu galvaudée, c'est-à-dire ils disent oui là bon c'est du jeu, c'est des gens qui se déguisent, il n'y a pas de fond. Mais si il y a du fond parce que par exemple il y a des arcades et il y a une expo autour des jeux d'arcades. Oui moi je suis un passionné, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'écris, j'écris sur l'histoire du jeu vidéo par exemple. Donc oui, quand je mets des bandes d'arcades et bien je raconte leur histoire à côté pour rappeler des souvenirs aux plus anciens et pour que les plus jeunes puissent découvrir peut-être avec leurs parents. Par exemple les arcades auxquels ils jouaient, ils mettaient 10 francs à l'époque pour aller jouer. Et alors il y a d'autres choses aussi parce qu'on est aussi sur une lutte un peu identitaire, j'ai vu qu'il y avait un groupe de les afro-gamers si j'ai bien compris. Oui on a essayé cette année de se dire comment on pouvait lutter auprès des minorités parce qu'évidemment dans l'univers du jeu vidéo comme ailleurs il y a des soucis de ce côté-là, on n'y échappe pas. Et donc on a replacé les femmes par exemple autrices dans l'univers du comics. En ce moment il y a une conférence sur comment les mèmes, vous savez les petits trucs rigolos qu'on a sur internet peuvent aider dans les luttes égalitaires et peuvent faire passer des messages. Donc voilà notre thématique cette année c'est en effet de parler d'inclusivité, d'inclusion, évidemment relié à cet univers de la pop culture qui a les mêmes soucis que la société en général. Alors en parlant de ça, il y a combien d'invités au global cette édition ? Alors ça dépend ce qu'on appelle comme invités, on a des personnalités, alors donc là on en a 10, 15 et après tous les invités, on a aussi tous nos assos, on a derrière des amis cosplayers de l'Alliance Impériale. Donc là on a 30, 40, 50 invités si on compte les groupements d'assos, voilà et ça fait beaucoup de monde, par contre ça fait plus d'une centaine de personnes. L'Alliance là ils sont une vingtaine déjà rien qu'à tout seul. On est cerné un petit peu, ils sont beaux, ils sont beaux. Donc ils sont très très nombreux nos invités au sens large, oui. Alors j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur de l'importation chinoise non plus ici, on est plutôt dans de la création non ? Oui on essaye de mettre en avant, alors il y a des boutiques, alors là dans les boutiques on a peut-être quelques Made in China mais on a surtout au moins 15 créateurs cette année qui fabrique, ça va du cuir aux artistes qui dessinent en passant par les bijoux, le tout bien sûr ramené à cet univers pop culture au sens large. C'est génial, bon alors justement on a parlé de cosplayers, moi j'ai envie d'aller rencontrer parce qu'on a une invitée, vraiment une ambassadrice. Oui c'est Susalia Cosplay cette année qui est d'ailleurs historiquement vient de l'Alliance Impériale et qu'on connaît bien maintenant. On est au bon endroit. On est au bon endroit et qu'on va pouvoir aller découvrir, ouais. Génial, merci Jean-Christophe, bon ben on y va, c'est parti. Alors je suis avec Marcus, bonjour Marcus ça va bien ? Salut, super bien, je suis entouré de geeks, on ne peut pas rêver mieux. Alors Marcus on peut dire que tu es un pionnier, tu es le papa français du rétro gaming. Ouais je suis un dinosaure moi dans le milieu, ça fait plus de 35 ans que je fais ça et je suis le premier gars qui s'est filmé en train de jouer à un jeu vidéo et commenter ce qu'il faisait sur Game One à l'époque, dans une émission qui s'appelait Level One. Donc je suis le premier streamer, je suis l'ancêtre des streamers, aujourd'hui des millions de gens font ça sur Twitch, partout. C'est ce qu'on appelle le let's play en fait. Le let's play, exactement, voilà. Donc je suis le pionnier, le premier en deux qui a eu l'idée de se filmer en train de jouer à un jeu vidéo. Et au début les gens disaient mais on ne va pas regarder quelqu'un qui joue, on va jouer nous-mêmes, ça paraît bizarre quand même. Mais tu regardes bien une équipe de foot jouer et tu ne joues pas toi-même, donc voilà, c'est pareil pour le jeu vidéo. Parce qu'on te regarde jouer mais commenter en même temps. Bien sûr, ouais, c'est toute la difficulté parce que moi j'ai qu'un demi-cerveau, donc arriver à jouer et commenter en même temps, je ne peux pas faire deux choses à la fois, donc je me concentre plus sur le commentaire et c'est pour ça que je joue mal. L'ongévité parce que ça fait plus de 25 ans que ça existe et ça continue, enfin que tu continues. Écoute, j'ai eu la chance d'être dans les premiers, donc déjà à une époque où il n'y avait pas internet, la seule chaîne qui montrait des images de vidéos c'était Game One, donc beaucoup, toute une génération a été élevée par Game One, par cette chaîne qui était la chaîne qui reflétait leur passion et c'était la seule disponible. Après avec l'arrivée d'internet, heureusement, tout est devenu disponible. Mais nous on a été les pionniers, donc les gens ils ont gardé de l'affection pour nous. J'ai des gens qui avaient 15 ans à l'époque, qui viennent me voir aujourd'hui avec leurs enfants, qui ont 10, 11 ans. Donc c'est génial, c'est en train de se transmettre de génération en génération. Et puis surtout, moi j'ai toujours fait ça comme un joueur, pas comme un animateur. J'ai toujours parlé aux gens comme on se parle dans la vraie vie et ils me considèrent comme un pote. Donc tes potes, tu restes pote toute ta vie, il n'y a pas un moment où tu arrêtes d'être pote avec les gens. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vis. C'est génial, et du coup là on a un super décor, c'est toi qui l'as fait ? Alors pas du tout, c'est nos amis de Bobby Geek, c'est une association de rétro gaming. Ils collectionnent les vieux jeux et ils vont sur les salons pour les mettre à la disposition des spectateurs. Et les visiteurs peuvent venir jouer à des jeux des années 80 avec des gros pixels qui tâchent et tout. Mais c'est un vrai plaisir parce que même si les graphismes sont moches par rapport aux standards d'aujourd'hui, ça reste hyper convivial. Un Mario Kart, ça marche toujours. Un Bomberman, ça marche toujours. C'est des choses qui sont toujours super à partager entre amis sur un canapé. Et voilà, donc là ils m'ont fait l'honneur de me faire un stand magnifique où il y a une dizaine de machines pour jouer. Plus tu vois ces décors incroyables, on a des boîtes de jeux géantes. J'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets. Moi je suis vraiment dans mon élément. Et c'est génial de pouvoir recevoir les gens dans cet endroit qui est vraiment bourré de nostalgie pour plein de gens. Donc c'est un vrai plaisir pour tout le monde, moi le premier quoi. Jean-Christophe K, qui est l'organisateur et qui a créé ce magnifique événement, disait que tu étais un vampire parce que tu ne changes pas physiquement. Tu ne changes pas. C'est vrai, c'est le joueur du grenier dans une vidéo qui avait mis ma photo il y a 20 ans et ma photo actuelle, enfin il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas trop changer. Je dirais entre 25 et 45 ans, j'ai assez peu changé. Maintenant je commence à avoir des rides et des cheveux blancs. Mais non, mais non, mais non. Mais bon, je suis un vampire, voilà. Il est une vue de l'esprit. Donc en fait ici le principe c'est qu'on vient jouer avec des vieux jeux, donc c'est intergénérationnel parce que du coup les gens découvrent avec leurs enfants, c'est génial. Et donc des dédicaces avec toi ? Alors bien sûr, voilà. Moi j'ai à cœur de recevoir les gens. Ce que je déteste c'est avoir une table et deux heures de fil d'attente derrière une barrière. Donc on essaie de casser cette fil d'attente. On fait rentrer une dizaine de personnes chaque heure sur ce stand. Ils viennent me voir chacun. Tu vois, on a un petit coin salon où je peux les recevoir. On prend le temps de papoter 5-10 minutes avec chacun. Je dédicace tout ce qu'ils veulent. J'ai des livres et des trucs comme ça, mais ils peuvent même des vieilles consoles. J'adore dédicacer ça. On papote et puis les autres qui attendent pendant ce temps-là ont toutes ces machines à disposition pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas poireauter en attendant. Ils peuvent jouer, voilà. Donc ça fait double emploi. On se rencontre, on papote, on dédicace, on fait une photo dans ce décor génial. Et en plus, ils ont eu le temps de jouer et de s'amuser avec des vieilles consoles. Donc voilà, c'est le combo parfait. Tout le monde est content. Le top. Merci beaucoup. Merci, on continue notre petit tour. Bonne balade, amusez-vous bien. Merci Marcus. Alors maintenant, je me trouve avec MDH, MDH Group. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, merci. Impeccable. Alors MDH, donc, dessinateur de manga, de comics ? Les deux, on va dire, je suis un peu dans tout. Tout ce qu'il me fait kiffer, je le dessine. Et ça vous est venu comment ? L'ennui. L'ennui ? Non, c'est vrai, l'ennui. Je m'ennuyais, j'ai commencé à dessiner, ça fonctionne. Et je me retrouve ici. Et alors aujourd'hui, là je vois dans le cadre du Geek Festival, du coup, c'est un Batman ? Un gros Batman, un très gros Batman. Non, en fait, je suis invité aujourd'hui pour faire cette toile. Et comme ça, elle sera gagnée pour un des participants à un des quiz de la journée. Alors là, bon, elle est déjà pas mal avancée, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Il y a encore quelques détails à peaufiner, mais ça avance bien. Ça prend combien de temps à peu près pour faire une toile de cet ordre-là, parce qu'elle est grande ? Là, je suis déjà à 10 heures. Il va me falloir encore 2-3 heures. Donc là, on voit, ça c'est votre travail aussi. Donc nous expliquez un petit peu. Ça, à Chainsaw Man, on va dire animé du moment. Du coup, je surfe un peu sur l'engouement de l'animé, on va dire. Et après, je fais des reproductions de ce qui me plaît. Dragon Ball Z, la base obligatoire, c'est tout. Obligatoire, c'est générationnel. Obligatoire, obligatoire. Cette boule de cristal. Toute génération, oui, exactement. Donc j'imagine que vous avez des commandes par moment ? Souvent même, souvent. Mais après, je suis plus dans les fresques, on va dire. Je me suis plus épanoui dans les fresques, dans les grands murs, dans les grands tableaux. Les petits formats, c'était plus au début. Là, je m'amuse en ce moment sur les murs. Les murs de la ville ? Tout, les box de crossfit, les garages, les maisons, les chambres d'enfants. Il y a un mur, je viens, je dessine dessus. En fait, on vous appelle, on vous demande de faire un dessin et vous venez, vous nous faites un dessin en fonction de ce qu'on vous demande. Exactement, c'est ça. On m'appelle, mon enfant, il veut un roi lion, lui, il veut Spider-Man, lui, il veut ça. Moi, je viens, je vois ce qui peut être fait, possible de faire et je m'amuse. Donc on vous trouve où ? Instagram, mdhdesigner. Ok, super, merci. Alors, je suis avec Dina. Bonjour, Dina, ça va bien ? Bonjour, ça va bien et toi ? Impeccable. Alors, Dina, comment est née Dina, en fait ? Ma mère. Oui, mais encore. Je suis donc maintenant Dina, on va dire, Just Dance. Je suis un peu une ambassadrice du jeu. Je suis tombée amoureuse du jeu quand il est sorti. Ça m'a pris quelques années après pour faire la première Just Dance World Cup. J'ai eu des titres de championne. Kayane m'a suggéré de faire des animations sur scène. Kayane, grande championne de jeux de combat. Et depuis, sur scène, je partage avec le public, sur Internet, sur mes lives, sur Twitch. C'est une fête permanente. Donc on va devoir danser là maintenant. Tu vas entraîner tout le monde ? Ouais, voilà, là, dans moins de 10 minutes, on va danser sur scène. Je pense pouvoir voir ça. Et normalement, ça va être le feu. Et est-ce que toi, tu danses ? Ça m'arrive. Eh, bah tu viens danser sur scène ? Chiche ! Chiche ? Chiche ! Il faut que je relève le défi, j'ai pas le choix. Ok, let's go ! Let's go ! Donc Jean-Christophe vient nous parler de l'ambassadrice, la représentante du cosplay cette année. L'invité cosplay, ça va bien ? Ça va très bien, merci. Comment on devient un cosplay en fait ? Deviens, c'est un grand mot, c'est des étapes, c'est une envie, un début, une petite étincelle. On a envie de se lancer, de représenter un personnage qu'on aime. Et puis petit à petit, on teste un autre personnage, on achète son costume ou alors on le fabrique. Et puis ça donne, voilà, en convention, on joue le personnage, le roleplay du personnage, on rencontre plein d'autres gens, on se fait des amis. Et puis là, aujourd'hui, je suis invitée au Geek Life Le Mans. Et donc ce personnage-là, vous l'avez choisi pour quoi ? Elle représente quoi ? Alors Vi, de la série Arkane, qui vient de League of Legends, le jeu vidéo. Vi, j'ai choisi Vi parce que c'est un personnage fort, un caractère fort. J'aimais beaucoup son design, le travail du maquillage. Et puis son évolution dans l'histoire aussi et les valeurs qu'elle représente dans la série. Et combien de temps pour, justement, rentrer dans la peau de ce personnage ? Alors pour le maquillage, ce matin, j'ai mis une heure. Après, voilà, je prends la posture aussi un peu masculine, pas très expressive, mais un peu énergétique parfois quand même. Des marches assez lourdes parce que, voilà, elle est forte, elle a des muscles. Donc c'est vraiment un rôle quoi. On est vraiment, voilà, on plonge dans l'univers et voilà, c'est une histoire que vous nous racontez en fait. Exactement, oui. En tout cas, vous êtes magnifique, ne changez rien. Merci. Merci. Bon, ben voilà, là, on les laisse à leur Geek Life. On quitte le Mans et nous, on file à la flèche maintenant. Allez, c'est parti.